J'aimerais remercier mon co-author de CNES et d'Ales Service pour le travail de service. Diapotébi est basé sur le retrait de l'entreprise historique de CNES, Diapason, sur l'interferométrique. Diapason a créé l'interferogramme depuis les années 1990 et a été intégrée aussi dans la plateforme ESA et GeoAzor. Mais maintenant, les features de Diapotébi peuvent vous intéresser, ou une communauté plus grande, car elle a été partiellement intégrée dans l'OrfeoToolbox, nicknames OTB. C'est dans Nature en 1994. Ici, vous avez l'interferogramme sur l'Anders, un gros tremblement de terre qui avait eu lieu sur la faille de San Andréa en Californie. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés au radar, on mesure ici le déplacement. La faille, on a tout un tas de franges qui disparaissent parce que ça bouge trop. Quand on s'éloigne du tremblement de terre, on tend vers zéro. Chaque fois qu'on traverse une frange, c'est une demi-longueur d'onde de déplacement vers le satellite. Il faut compter les franges. Si on a une vingtaine de franges, ça va correspondre à 56 cm de déplacement en direction du satellite puisque c'est une mesure le long de l'axe radar. Diapason a vécu, il était maintenu par Tréaltamira. C'était une spin-up barcelonaise qui était montée par un Thésard du CNES à l'Arnaud. La maintenance a terminé en 2016. Le logiciel a été intégré dans la plateforme ESA qui s'appelle GeoHasard de TEP. C'est un ensemble de logiciels qui est mis à disposition par l'ESA et maintenu par l'ESA qui consiste à partir de données satellitaires, mais principalement sur les sentinelles, de pouvoir faire des traitements rapidement à la volée. Il y a une interface. Et puis Diapason, il y a eu un contrat entre l'ESA et Tréaltamira pour monter Diapason dans cette plateforme. C'est assez utilisé. Au départ, la communauté était restreinte à 10 utilisateurs mondiaux qui avaient été choisis, mais ça a tendance à s'ouvrir. Après, c'est un logiciel qui n'est pas maintenu. Diapason, c'est 400-300 000 lignes de code. Il est quand même assez gros. Il intègre tout un tas de capteurs radar. Radarsat, Talos, Terrasa. Tous les gros capteurs, les grosses missions spatiales ont été intégrées. Donc, on a désiré faire ce portage vers un open source, puisqu'en fait, à l'époque, c'était une licence qu'il fallait acheter, comme une licence en vie ou autre. Et donc, c'était payant. Et du jour où Tréaltamira décide de ne plus maintenir, ils sont passés sur les logiciels italiens, on a eu la volonté de passer en open source. Et on avait aussi des contrats avec la DGA, qui nous poussaient vers ce type de solution, on va dire. Donc, vas-y, de suivant. OTB est une bibliothèque bien connue qui peut être downloadée et qui travaille sur Windows, Linux et Mac. C'est une bibliothèque bien documentée avec une grande communauté de utilisateurs qui s'entendent avec des données de sensibilité. Et DiapoTB a été introduit dans la bibliothèque comme un module remote. qui s'est un petit peu... Avec l'introduction de DiapoTB en termes de remote module, on a aussi introduit des nouvelles fonctionnalités radar qui n'existaient pas. Et on a été un petit peu poussés par les équipes OTB, Julien en particulier, pour proposer ça aux utilisateurs. Voilà. DiapoTB est un software bien documenté. Vous pouvez accéder au GitLab avec les liens au top de la slide ou refer à l'ASARP paper. À date, nous avons implémenté 4 scripts. Les deux premiers sont en trainant avec juste un paire de données radar pour Street Map ou AW mode. Et si vous voulez générer des stats de l'antafrogramme ou de co-registrer de l'ASLC data, vous pouvez utiliser le SARMulti-SLC. Le niveau Sentinel, c'est la donnée IW. C'est une image composite. Il est documenté avec le tutoriel. Et si vous voulez, vous pouvez créer votre propre workflow par l'application de DiapoTB. C'est assez compliqué à gérer. Et on a Maxi Mazoni, qui était un stagiaire chez nous, qui a participé au développement de Multi-SLC pour faire des séries temporelles radar. des traitements en batterie, on va dire. Et Maxime est maintenant au Certit sur l'unité radar. Il est responsable de l'unité radar au Certit. Pour ceux qui l'ont connu. Et donc, pareil, il y a le fait de traiter une image de type, on l'appelle Strip Map, donc c'est le plus simple mode radar qui puisse exister. et puis des images de type IW, qui sont les images composites dont j'avais parlé juste avant. Associé à ça, il y a un tutoriel. Donc c'est bien documenté, comme vous savez, comme toute application OTB. Et puis, si les gens ne sont pas contents de ce qui existe, ils peuvent aussi faire leur propre développement en Python et utiliser des fonctionnalités qu'on a implémentées sur la partie radar. Donc, oui, transparence suivant. Donc là, c'est le grosso, le schéma fonctionnel, disons principal, en gros, on a deux images intrinsèquement au départ. Une image sur la part de référence, une image sur la part de référence, une image sur le vert. On évite que maintenant on mettra une connotation coloniale. Ça fait une connotation coloniale. En volonté de... Donc, il faut changer un peu le vocabulaire. Et l'idée, c'est de co-registrer parfaitement les deux images pour en faire une différence, disons, avec un complexe. Donc, un produit, un produit, on multiplie le complexe de l'une par le conjugué de l'autre. Et à ce moment-là, on arrive à trois sous-images produits qui sont la... disons, la moyenne des deux images, qui va faire une image d'amplitude. Il va y avoir une image qu'on appelle de cohérence. C'est-à-dire, tout ce qui est en blanc, c'est ce qui n'a pas changé. Tout ce qui est en foncé, c'est ce qui a changé entre les deux images. Donc, c'est normalisé entre 0 et 1. Et il y a l'image, donc, comme on avait vu sur l'Anders, qui est le réseau de franges et qui va après traduire le déplacement puisque là-dedans, sur ces images, on a soustrait la partie modèle numérique de terrain. Donc, on ne voit que les... la différence des deux images radar, des différences de trajet. Et dans cette différence de trajet, il y a aussi la partie atmosphérique qui, à l'heure actuelle, n'est pas enlevée. On en reparlera pour l'année prochaine. Et on a associé aussi un filtre qui existait historiquement dans les chaînes diapason qui permet de filtrer, de faire un smoothing un peu du résultat pour qu'il soit un petit peu plus joli. Donc, à l'heure actuelle, disons, les capteurs supportés sont Sentinel-1, donc, dans les deux modes principaux, IW et StripMap. Et on traite aussi des images Cosmo, donc, que ce soit Spotlight ou StripMap, c'est High Image, c'est l'équivalent à StripMap. Donc, voilà. Là, c'est une image des flowcharts sur, donc, à la fois le StripMap qui est relativement simple. On a deux images, disons, qui se tiennent de bout en bout. Et puis, à droite, là, c'est la partie IW où, en fait, il faut gérer la partie sous-image où, en fait, on a N sous-image par image radar. Donc, ça a été dit hier, mais je reprécise aussi, c'est que les images radar issues, donc, de Copernicus et de l'ESA, en fait, elles ne sont pas comme du Sentinel-2, elles ne sont pas orthorectifiées, etc. Donc, effectivement, on a besoin de chaînes de traitement pour arriver à des produits exploitables, après, par les utilisateurs, quoi. Elles ne sont pas facilement manipulables d'entrée, quoi. Donc, il y a le produit SLC, toutes les remplissons qu'on a au niveau du CNES, on archive toutes les données radar, enfin, toutes les données Sentinel. Donc, on a une grosse archive et c'est utilisé. On a des petabytes de données qui arrivent quotidiennement. Tous les six jours, on a des données partout, quasiment en Europe et puis, après, un petit peu moins sur d'autres secteurs du monde, mais c'est énormément de quantités de données. On a fait l'effort de l'archiver au CNES. Donc, c'est important d'avoir des outils pour exploiter ces énormes bases de données. Et voilà, on s'y emploie avec ces données. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le processus. Il y a peu d'utilisateurs radar ici. Donc, on va passer la suite. Donc, dans l'OTB, comme vous savez, il y a l'OTB browser et l'OTB browser qui est appelé Monteverdi. Ici, on visualise une grosse partie des modules radar en étant ça, mais aussi, vous pouvez activer l'OTB application browser dont beaucoup ont été développés grâce à l'OTB. Ici, c'est l'interface pour un multiloup. Et là, c'est le village du Piton de la Fournaise. Et là, c'est le village du Piton de la Fournaise dans la Réunion Highland. C'est le fameux volcan. Il y a eu une grosse éruption, notamment en 2007 où tout le centre s'est complètement effondré. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse coulée qui est allée jusqu'à la mer et qui a gagné un petit peu comme ce qui se passe aux Canaries en ce moment. Ça a gagné aussi sur la mer parce que c'était très important. Là, c'est un truc centenaire. En fait, c'est rare. Tout s'est écroulé. Mais en fait, il y a des éruptions depuis les premières qui sont réapparues. C'est en 98. C'est quasiment tous les ans. C'est assez important. Alors, au niveau des diapothébés, on a aussi développé des outils qu'on avait au système diapothébés. C'est là, c'est de l'analyse par exemple de orbitales. Donc, c'est important quand on a un jeu d'images radar. Par exemple, là, on a cinq images cosmos. C'est important de connaître les conditions géométriques d'acquisition puisqu'en fait, ça conditionne un petit peu la façon dont le réseau de franges est une prison. Ça permet de voir si on a une erreur dans un MNT, qu'est-ce que ça produit en termes de nombre de franges, etc. Donc, c'est une analyse qui est assez importante d'un point de vue quand on a un jeu de données. Et donc, on sort un paramètre qui s'appelle l'altitude d'ambiguïté. et là, on analyse les paires une à une. On a cinq images. Donc, on a ces cinq deux possibilités de combinaison et on sort pour ça. Et on a aussi un vecteur de pointage, c'est-à-dire que ça nous sort le vecteur, la direction de visée sur un point qu'on a choisi dans l'image. Et donc, ça sort le vecteur normé, en fait, de direction nord, est et vertical. Voilà. En conclusion, l'OTP, ça nous permet de faire des interprogrammes dans les produits qu'on a vu, mais aussi de stacker des données nécessaires dans un long temps dépendant du nombre de CPU et des mémoires utilisées pour faire des bons séries L'effort a été fait jusqu'au moment sur deux missions, Sentinel-1 et Cosmo. Mais le deuxième étape pour 2021 c'est d'entigrer Terasarix encore, mais il y a un produit du workshop, ils ont annoncé qu'ils allaient ouvrir des nouveaux appels à l'idée, etc. Donc, il y a Paz et Terasarix qui ont soignement ouvert et d'ailleurs ça touche jusqu'en fin d'année. Donc, c'est encore temps de faire des propositions si vous voulez récupérer des images gratuites Paz ou Terasarix. c'est encore possible sachant que dans ce cas-là on peut demander des programmations. Il y a aussi d'autres projets Terasar où on peut demander des images d'archives indépendamment d'appels à projets. Mais là, l'intérêt de postuler c'est qu'on peut faire des demandes d'acquisition. Par exemple, à l'heure actuelle je fais une demande sur la Tunisie pour les aspects archéologiques. dans la base, il n'y a pas de données sur la zone et ça permet d'avoir un petit peu ce qu'on veut où on veut. Voilà. Donc là, c'est le gros truc de cette année. Gaëlle s'occupe d'intégrer les capteurs Terasarix et Paz. Donc Paz, c'est le clone de Terasar côté espagnol. A priori, ça se passe bien. Il y a une grosse communauté de... ça se comporte pareil. Ils ont cloné aussi la façon dont les images sont codées, etc. Donc, il n'y a pas de soucis entre Terasar et Paz, ça se passe bien. Et voilà, on en voit un peu le bout, là. On fait tourner des tests et puis j'ai plein d'images nouvelles, là, sur Paz. Et voilà. Pour le futur 2022, on pense à des outils graphiques de visualisation pour valoriser un petit peu la chaîne. Donc, à base de... on appelle l'ITS, la H.I.O.E. de visualisation. donc on a fait... on met les trois images, en fait, amplitude, phase cohérence et puis on fait un joli produit où on visualise les franges là où il y en a et puis on... là où c'est pas cohérent, on laisse les images d'amplitude. donc là, c'est des choses qu'on voit parce que c'est souvent l'image de l'OTB, on a du mal à valoriser l'aspect produit. Donc, c'est intéressant de mettre l'accent là-dessus. On a aussi des idées sur le nettoyage des franges parce que des fois, il y a des résidus de franges azimuts ou distance qui restent. Donc, il y a des outils de nettoyage qui existent dans la chaîne diapason qui n'ont pas encore été implémentés. Et puis, il y a un volet... Je ne me souviens plus. Il y a un troisième truc. Ici, là, il y a le déroulement de franges aussi qui est intéressant à regarder. Voilà. Et en ce moment, il y a une étude aussi de... un petit peu comme Ascent Tiling mais qui est sur de la partie complexe, SLC, qui s'appelle Inferno. Donc, c'est une étude qui est en cours et qui s'appuie aussi sur l'OTB. Donc, pour enrichir, faire un Ascent Tiling mais au lieu de... sur la partie GRD, faire un Ascent Tiling qui utilise la donnée SLC complexe. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à... Diapo-TB... Oui. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que quelqu'un qui n'est pas du tout au fait du radar et qui n'est pas de produire une carte qui est blanche, par exemple ? Ah oui, oui, oui. Tout à fait, oui. Si tu dis le tutoriel, il n'y a pas de paramètres ? Non. Alors, chaque... On peut rentrer un peu plus dans le détail. Dans les pitons, en fait, il y a un JSON, un fichier de paramétrage. Alors, il y a... Je crois qu'on donne des exemples par défaut de paramétrage. Et puis, vous paramétrez vos entrées. Donc, l'avantage de la partie, disons, utilisée, par exemple, Sarmutti et SLC. En fait, on a regroupé tout... Normalement, les SRTM sont disponibles, je pense. Je ne suis pas sûr. Ouais. Parce qu'en fait, la chaîne, automatiquement, va détecter le MNT dont elle a besoin, qui recouvre les dalles, etc. Donc, ça, c'était l'issue de SN Tiling, une adaptation qu'on a récupérée et qui, voilà, où on n'a pas besoin d'aller reconstituer son propre MNT, etc. Donc, ça, c'est le fait automatiquement. Ça suppose quand même de récupérer le Shapefile global de... Il y a deux, trois petits fichiers. De toute façon, on devait le mettre à disposition. Si ce n'est pas fait, on le fera pour pouvoir le lancer tranquillement. et non, non, mais ça se fait... Les franges, là, vous vous lancez, et normalement, sur les capteurs qui sont intégrés, ça marche. Ouais. Oui. C'est quand on fait un... Enfin, moi, sur le cluster, j'utilise plutôt ça. mais quand on fait le lot de l'OTB, alors à partir de la version... des versions 7, mais la dernière, c'est la 7.4, et voilà, il y aura bientôt une 7.5, je pense, avec les dernières évolutions. C'est comme si c'était de l'OTB. Il y a une... Oui. J'étais le train là-dessus en parlant de... Parce que dans les Saint-Alignes, il y a des choses qui ont été faites pour ça. Ma deuxième question, c'est est-ce que, plus qu'il y a des choses qui commencent à être en commun avec les Saint-Alignes, est-ce qu'il y a une volonté de faire une... Une commune qui t'en... Alors, je ne sais pas si on le fait en commun, mais c'était... D'où était un petit peu ma question d'avant, justement, pour homogéliser un petit peu tout ce qui était packaging. Et effectivement, Saint-Alignes est principalement basé sur le Python. La particularité d'un côté B, c'est qu'en fait, là, on est un peu dans un état mixte où je commence un petit peu à développer des... des traitements internes dans le Python. Mais la grande majorité, en fait, de l'intelligence, elle est cotée C++ avec les applications qui ont été faites. Donc, toute cette intelligence de côté applications, elle est automatiquement, en fait, dans les paquets binaires qui viennent de l'OTB. Mais effectivement, maintenant, le code Python qui commence à grossir, à grossir, et qui contient, lui aussi, enfin, qui commence à contenir de l'intelligence et des traitements. Là, je suis en train d'essayer le packaging, justement, avec un setup.pi, etc. Mais effectivement, c'est aussi la question de comment on essaie de faire en sorte que ce soit quelque chose d'homogène pour qu'on puisse l'installer directement. Si on a... Bon, la principale dépendance est l'OTB, évidemment. Mais dès que tu as l'OTB de l'installer, ben derrière, tu peux faire tourner ta chaîne Python avec peu d'efforts, quoi. c'est... Alors, la grosse dépendance, là, actuellement, puisque je refais, en fait, un traitement interne, ça va être GDAL. Donc, la petite subtilité, c'est GDAL config avec la distribution binaire. Mais mis à part cette difficulté-là, après, derrière, je... Pour l'instant, je me cantonne. C'était un petit peu ce que la diapo de Yannick avec l'utilisateur pas en comptant, entre guillemets. Je me cantonne à des librairies très simples, dans un premier temps. Pour nos besoins, en tout cas, de ce qu'on a vu sur Terrasse Arrepaz. On n'a pas besoin de tirer des dépendances très développées en Python. Voilà. C'est du numpy et du GDAL, pour le moment. Et donc, ça s'installe plutôt facilement. Mais, effectivement, après, si on continue dans cette voie-là de véritablement continuer à intégrer des traitements dans le Python, il faut qu'on réfléchisse à comment on paquette tout ça le plus simplement possible pour que derrière, l'utilisateur, lui, il n'a qu'à installer l'OTB ou l'OTB-Core. Et puis, après, ton pipe installe le Python et il peut faire des mal à la chaîne. C'est idéal. Pour le moment, oui. C'est bon. Mais voilà. C'est juste un petit commentaire. En fait, DiapoTB illustre très, très bien ce qui a été dit tout à l'heure. on fournit, DiapoTB contient une multitude d'applications OTB, également des mini-chaînes Python qui vont répondre à un besoin peu générique de plusieurs utilisateurs. Voilà. Donc là, ça illustre très, très bien ce que tu disais tout à l'heure. Ce cas-là. Et ça, on sent que c'est un schéma quand même qui répond à un réel besoin. en fait. Parce que des modules tout seul, si on n'avait pas ces modules Python, si on n'avait pas ces scripts Python, on avait tous les modules OTB. Là, c'est chaud. Pour répondre à ta question tout à l'heure, est-ce que tout le monde peut le faire ? La réponse est non. grâce à la fourniture de ces scripts Python qui vont à côté, qui vont faire un traitement de A à Z qui est relativement générique. Mais là, on répond à ces besoins-là et du coup, c'est beaucoup plus facile à prendre en main pour des utilisateurs. Donc voilà. Et je dirais, d'un autre côté, là, c'est un exemple un peu extrême où tous les modules c'est plus ce qu'on a développé dans l'Ontario OTB. On voit bien que on ne pouvait pas les reverser dans le tronc commun parce que leur maintenance, elle demande quand même une compétence qui est quand même, enfin, elle demande une expérience, pas vraiment une question de compétence, mais une expertise de tout ce traitement-là qui n'est pas évidente. Si elles étaient noyées dans tous les, au milieu de l'hyperspectral, de la classif et tout ça, probablement, on prendrait un développeur au hasard, on lui dirait, tiens, corrige le bug, truc là, parce que l'interférogramme, il est décalé de 2m12 dans le sens nord-sud. Probablement, il n'y aurait pas de correctif avant un bon moment. Donc en fait, on est sur, enfin, je pense que c'est un bon exemple, cette chaîne-là. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vraiment, en fait, que le papillon aussi, OTB, nous aide à pas mal segmenter un petit peu les traitements, vu que chaque application a vraiment son but précis. Et après, comme tu disais, c'est vraiment spécifique au traitement interferométri, donc on ne peut pas, enfin, c'est vraiment pas un tronc commun qu'on peut mettre. en fait, il y a certaines où on pourrait aller se poser la question, par exemple, multi-look, à la limite, mais ça reste à la marge. Et effectivement, après, sur Script Python, voilà, c'est maintenant, c'est faire coexister de manière la plus simple possible, les applications très spécifiques, c'est plus ce métier, avec l'orchestration Python qui, derrière, te permet de véritablement rendre la chaîne le plus utilisable possible, même si en termes d'API, il y a toujours de quoi améliorer les choses, bien sûr, mais bon, c'est le but in fine. D'autres questions ? Je passe la main à Thierry ? Ou il y a une pause avant ? Oui, il y a pause. Merci.